Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce mini album que j'ai réalisé pour la boutique FDECO Boutique Donc pour ce faire, j'ai pris un hardband de 4, ça se vend par un lot de 4 et donc j'ai juste pris 2 pour la couverture devant et derrière Les deux autres, j'avais déjà fait un autre projet vous pouvez trouver sur la page Facebook de la boutique Et donc ici, j'ai joué ensuite avec de la peinture Donc j'ai tout simplement sorti des peintures Shabby Velour Lavender Encore une autre Shabby Velour Vintage Blue Et enfin une Arimousse Mint Et donc j'ai étalé et puis j'ai mélangé J'ai pris comme je veux en fait et c'est complètement par hasard Et à la fin, j'ai juste tapoté légèrement sur la surface pour que ça rende cette texture là Et avant que ça sèche complètement, j'ai mis de la paillette, vous voyez là Et aussi les toppings Donc c'est comme des marbres en gros gras ou en petit ici Et quand tout est séché Et comme, enfin en fait la peinture quand elle sèche, bah elle tient aussi les toppings que vous mettez dessus Et à la fin, j'ai tout simplement utilisé, enfin j'ai mis mon doigt avec du gesso et j'ai frotté par ici Pour rendre, pour que les textures ça sentent un peu plus, tout simplement Et donc des découpes et aussi les papiers qu'on trouve ici Ça vient de la collection Walking on Clown Très très jolie collection, toute douce Elle n'est pas très mariage, même si certaines images ça peut faire penser à mariage Alors par exemple l'anneau ou les chaussures, vous allez voir à l'intérieur Mais sinon le reste franchement ça colle avec les mini chamis amoureux Les anniversaires, vous voyez, avec votre amie Ça compte très bien aussi C'est un anniversaire de couple, j'entends Et donc j'ai découpé avec des daïrons Et j'ai lié les pages par des languettes Donc les deux pages à côte à côte sont collées doigt à dos Et les deux pages ici et là sont reliées par les languettes Tout simplement Les photos sont de taille 7,5 x 5 Donc vous prenez la photo standard Vous imprimiez 4 petites photos par dessus Et vous découpez et ça donne cette taille là Donc comme d'habitude les daïquettes ne sont pas collées complètement Donc ça permet de glisser les photos en dessous Et j'ai aussi mis du gesso et aussi de la peinture Les velours principalement sur les pages Pour rappeler la couverture Et comme l'embaume est assez petit Je n'ai pas envie d'ajouter encore des pochettes, des ouvertures ici Donc il est très plein Je n'ai même pas de volume à l'intérieur Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc la dernière page, j'ai juste à mis les d'antennes Je vais m'entendre la couverture avec la rimouze On voit bien Et donc ça donne une texture très intéressante Parce qu'il n'est pas tout à fait mat Il n'est pas tout à fait trop métallique Il tape un peu dans l'oeil à force Quand c'est mélangé Mon oeil, mes yeux préfèrent Pour être franche Donc j'espère que le projet vous a plu Que ça vous donne quelques idées pour jouer avec les airbends Et aussi les jolies collections Sur ce, je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Bye bye